Allô tout le monde, c'est Michelle! Aujourd'hui, je vous donne mes trucs secrets pour réussir de manière crédible à rajouter des rayons de soleil dans vos photos. Je mets l'emphase sur crédible parce que c'est vraiment facile de faire les choses tout croche, puis d'utiliser un outil super puissant pour avoir un résultat vraiment quétaine. Là, la vidéo aujourd'hui, c'est pour vous aider, vous éviter de faire des photos quétaines. Donc, on est dans Luminar AI et je vais vous montrer la puissance et l'utilité de rajouter des rayons, mais de le faire de la bonne manière. Mettons qu'on va dans la première photo ici, photo d'Andréanne, elle se préparait pour son premier triathlon, ça a été pris, je sais pas, c'est en 2018 cette photo, c'est une belle shot. Je vais faire un petit traitement de base super rapide, je vais aller dans mes modèles, puis je vais utiliser le Hot Shot, qui est un de mes presets de ma nouvelle collection Badass Action, qui est maintenant disponible. Ça va rajouter de la chaleur à l'image, de la structure aussi, vous allez voir, ça va vraiment bien faire. Et là, on peut trouver l'outil rayon du soleil. Juste ici, on descend, rayon du soleil, juste là, dans les outils rose créatifs. Alors, on clique là-dessus. Pour faire apparaître l'outil, vous allez dans Quantité, vous augmentez la quantité. OK, là, on va y aller très généreusement, parce que je veux vraiment que vous puissiez bien voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, on augmente la quantité et on va faire positionner le centre du soleil. Par défaut, là, il va tout le temps apparaître comme dans le haut à gauche de votre photo. Là, l'important, OK, le truc secret, c'est de le positionner à une place crédible. Si vous avez un soleil dans vos images, mettez-le vis-à-vis. Je vais vous montrer aussi comment faire des photos d'intérieur pour ajouter des rayons de soleil à l'intérieur. C'est vraiment hot. Donc, cliquez sur Positionner le centre du soleil. Première chose à mentionner, c'est que le logiciel, l'outil est intelligent. Ça veut dire que là, vous voyez comment les rayons sont très petits, très peu apparents. C'est parce que le logiciel reconnaît que là, c'est parce qu'il y a plein d'arbres. Là, puis derrière des arbres, le soleil n'est pas censé vraiment être très apparent. Alors, dans le cas actuel, moi, je sais que dans la vraie vie, c'était le matin, c'était le lever du soleil. Puis, on le voit très bien, le soleil, là, il était ici, là, complètement à gauche et même à l'extérieur du cadre de l'image. Bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer le soleil à l'extérieur de sa photo. Vous voyez le petit point gris? Je le bouge, je le bouge. Si je le mets en haut à gauche ici, haut, vous voyez que le soleil apparaît plus parce que là, il reconnaît qu'il n'y a plus de feuillage et que les rayons peuvent apparaître. Mais là, si je le sors de mon image, vous voyez comment ça change l'angle des rayons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer à un endroit où je trouve que ça rajoute un look à mon image. Peut-être comme ça. OK. Une fois qu'on est satisfait avec le placement et la façon que les rayons sont positionnés dans l'image, on reclique sur positionner le centre du soleil pour approuver la position. Là, vous pouvez jouer. Ensuite, avec plusieurs outils, vous avez l'outil quantité. Alors, je peux décider si je rajoute des rayons ou pas. On peut changer l'aspect général, la longueur des rayons, si on veut qu'ils soient plus courts, si on veut qu'ils soient plus longs. On peut changer le niveau de pénétration, donc si c'est plus intense ou moins intense. Et vous avez les réglages du soleil. Donc, si le soleil est apparent dans votre image, vous pouvez grossir le radius, la manière qu'il irradie au centre. Même chose avec les rayons de soleil. Là, on ne le voit pas ici sur le radius, ça fait qu'on s'en fout un peu. Ensuite, vous pouvez déterminer le nombre de rayons de soleil. Alors, est-ce que vous voulez qu'il y en ait moins? Est-ce que vous voulez qu'il y en ait plus? Vous décidez. Vous pouvez faire « Randomize » pour avoir un look. Vous pouvez juste vous promener, regarder le résultat, ce que vous aimez, ce que vous trouvez qui fait bien. Puis l'utiliser tel quel ou pas. Moi, j'aimais bien le résultat du début. Et, important ici, vos images, habituellement, ont souvent une tendance à être plus... Tendance un petit peu plus froide, tendance un petit peu plus chaude. Ça dépend aussi du style, du look que vous avez décidé de faire pour votre traitement de l'image. Ce que je vous suggère, c'est jouer avec la chaleur du soleil et jouer avec la chaleur des rayons du soleil, surtout. Comme là, les rayons sont beaucoup trop froids pour le look très chaud de l'image que j'ai. Alors, je vais rajouter la chaleur dans mes rayons du soleil. J'aime bien. Là, je trouve ça un petit peu généreux, OK? C'est limite quétaine. Limite quétaine, parce qu'on serait capable de déceler que j'ai vraiment rajouté des rayons du soleil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la quantité. Juste un petit peu. Et, regardez le résultat avant et après. Ça donne vraiment un look intéressant. Ça rajoute une profondeur à l'image. Je vais vous montrer d'autres exemples aussi. Photos à l'intérieur. Ici, je vais aller mettre mon « Greatest of all time ». J'aime beaucoup ce look noir et blanc-là. Il va aider à retrouver de l'exposition dans le visage, faire très contrasté noir et blanc. J'ai rajouté aussi un petit peu de grain, une petite vignette, puis un petit look un peu sépia pour donner un look timeless, un petit peu. Et ce qu'on va faire pour ajouter les rayons du soleil, là, on est à l'intérieur. Il n'y en a pas de soleil, mais il y a des spots, OK? On est dans un gym de boxe. Il y a un spot, là. Puis, il y a quelque chose à faire avec ça de créatif. Je vais aller dans « Édition ». Vous voyez, le rayon du soleil est déjà là. On va augmenter la quantité. Pour bien voir où on place nos rayons. Positionner. Moi, je veux le placer dans le spot. Comme ça, ici. Je n'ai pas besoin de jouer avec ma chaleur du soleil, parce que c'est une image en noir et blanc. Donc, par défaut, mes rayons vont être blancs ou des teintes de différentes teintes de gris. Et bon, on peut jouer avec le nombre de rayons du soleil. Des fois, je trouve que ça tendance à avoir l'air un peu plus naturel quand je diminue la quantité de rayons de soleil. Au lieu d'en augmenter, parce que le fait que ce soit très étoilé, des fois, ça dépend de l'image que vous avez. Ça tendance à avoir l'air un peu plus fake. Souvent, je vais aimer diminuer le nombre de rayons de soleil. Et là, ce qu'on peut faire aussi d'intéressant, je voulais vous montrer. Vous pouvez peinturer un masque avec vos rayons. Comme là, vous voyez, le spot est clairement dirigé vers le bas. Alors, tous les rayons qui sont vers le haut, pour moi, je trouve que ça ne rajoute pas vraiment de crédibilité à l'image. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon outil ajouter masque. Par défaut, je suis dans le petit pinceau pour le peinturer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'efface pour effacer. Je vais augmenter un petit peu mon rayon. Et je vais effacer le masque de toute la partie qui se trouve en haut du spot. Parce que là, je trouve que ça ne rajoute pas du tout à l'image. Donc, par exemple, je vais faire rapidement. On va regarder ce que ça dit. Moi, dans ma tête, le spot, pour que ça rajoute la dimension que je recherche, là, je veux qu'il soit dirigé comme ça, ici, là, comme ça. Et, alors, vous voyez, le avant et le après. Alors, c'est super intéressant. Un autre petit exemple, un paysage à l'extérieur. Vous voyez, le soleil est présent dans l'image. On le voit très bien. Là, j'avais reçu des petits grains de neige sur mon objectif. Ça va être un cas d'outils effacés ou outils tampons pour enlever ça. Mais ce que je voulais faire, c'est vous montrer. Vous pouvez aussi utiliser les rayons du soleil de manière très subtile. Et ce que vous voyez là, ici, c'est parce que j'étais avec une petite ouverture et ça a vraiment créé des rayons comme ça. Mais ce que je voulais, c'était rajouter une lueur un peu plus grande. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des rayons. Et là, vous voyez, les rayons actuellement sont appliqués. Je vais les enlever pour que vous puissiez voir la différence. Alors, ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Alors, vous voyez, le but, c'était pas tant de rajouter des rayons que de rajouter une lueur et une chaleur au soleil qui étaient déjà présents. Et évidemment que mon centre, je l'ai placé directement au centre du soleil. Alors, j'espère que ces petits trucs secrets vont vous aider à être plus créatifs dans vos images, à oser utiliser l'outil rayon du soleil et éviter de rentrer dans le style quétaine de faux rayons de soleil dans vos images. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021